Musique 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 Cela fait un peu plus d'un an que Souk Machine a investi les anciens bureaux d'Orange au Lutte. Plus de 50 artistes et artisans ont aujourd'hui pris possession de ces deux bâtiments. Vous pourrez découvrir l'immense diversité de leur travail lors des portes ouvertes des ateliers d'artistes le week-end prochain. On a choisi le 12 octobre pour organiser le Sacre du Gros Lot. Ce sera la première fois qu'on ouvre les portes au public. Mais ce sera aussi un moment où on va retrouver toute l'ambiance de Souk Machine, une grande fête à la Souk Machine, avec concerts, DJ sets, performances, des installations immersives et la possibilité de découvrir ce lieu assez dingue. Et il est vrai qu'à en croire ses occupants, l'endroit semble être propice à toutes les formes de créativité. Je rêvais d'un lieu qui soit un lieu de vie. J'adore partager les expériences artistiques. Et après, l'autre chose, j'aime collaborer. Et c'est aussi ce que je recherche ici, c'est d'avoir d'autres pratiques et d'autres corps de métier artistique ou même d'artisanat pour des projets. Là, maintenant, il commence à y avoir un peu un esprit de groupe dans le lieu. Il commence à créer pas mal d'interactions entre résidents. Il y a beaucoup de pratiques différentes. Il n'y a pas que les artistes, c'est aussi les artisans. Donc ça permet beaucoup d'échanger aussi sur les pratiques, les techniques et aussi les projets professionnels. Ça évite de rester tout seul dans son coin. C'est pour ça que je suis venu ici. C'était vraiment pour chercher le groupe et rencontrer d'autres gens. On a souvent l'habitude de se retrouver pour l'heure du déjeuner. Donc ça permet aussi de ne pas être seul parce que quand on est dans l'atelier, on est seul à travailler dans notre bulle. Et donc ça nous permet d'échanger. Alors ça peut être autour du travail comme ça peut être sur autre chose. Et des fois, on rencontre des personnes qui peuvent être complémentaires. Et ça peut aussi créer des partenariats pour de nouveaux projets. Donc c'est aussi très enrichissant. Rendez-vous samedi prochain entre 14h et 2h du matin. Fin septembre, l'espace Aimé Césaire a organisé son lancement de saison culturelle. Pour l'occasion, tous les étages étaient ouverts pour accueillir et informer les habitants de ce qui se fait au centre. Là aujourd'hui, on a fait en sorte que chaque discipline ou chaque activité soit représentée dans les locaux d'Aimé Césaire. Donc on voulait vraiment proposer un nuancier de tout ce qui se fait à Aimé Césaire. Informatique, cours de mandarin, couture, danse, ASL et plein d'autres. Tout ça encadré par des associations ou personnels d'Aimé Césaire. C'est vrai que les gens ont tendance à passer devant le bâtiment. Mais pas vraiment savoir ce qui s'y fait. Il faut que les gens sachent l'une des activités phares qui se passent à l'espace. C'est important que les gens le découvrent. On est ouvert à tout public. Donc ça permet d'avoir un échange social, que ce soit avec des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, de tout âge. Plusieurs personnes qui sont venus nous voir, souvent des mamans pour leurs enfants. Ils voulaient savoir ça développait quoi comme compétence ce jeu-là. Ça nous permet à nous un petit peu de faire découvrir toutes les activités qui se font. On invite la population à venir découvrir des activités qu'ils n'avaient pas connaissance ou à venir participer à une activité lambda. Les ateliers commencent en ce moment, début octobre. Mais si vous êtes intéressé ou simple curieux, vous pouvez vous rapprocher du centre Aimé Césaire dans le quartier du Lutte. Là c'est le démarrage des activités début octobre. Donc c'est pas trop tard. Donc il y a encore du temps pour venir s'inscrire. L'association Vigo Pour Tous propose chaque année des séances de projection en lien avec le cinéma. Et cette année, elle a voulu frapper fort dès la rentrée scolaire en présentant une rétrospective de 8 films du réalisateur David Lynch. Oscar, Palme d'Or à Cannes, Lion d'Or à Venise, César font partie de ces récompenses. Alors ce soir, il y a l'ouverture de saison de l'association. Donc en fait, c'est la première séance à laquelle l'association s'est associée. On a eu la proposition par le cinéma qui a repris un cycle David Lynch de s'associer à la rétrospective, ce qui était assez évident vu le sujet. Ce soir, on a la projection du film que beaucoup de critiques considèrent comme le meilleur film de tous les temps. Moi, je le vois à la télé, j'ai pas compris pourquoi c'est le meilleur film de tous les temps. Et j'ai envie de le revoir sur le grand écran pour être sûr, pas pour être sûr, pour essayer de comprendre. C'est un cinéaste que je ne connais pas du tout. J'ai lu les présentations de ces films, ça m'intéresse, donc je viens. La rétrospective a débuté en septembre et se finira début décembre. Sur plusieurs séances comme sur celle d'Elephant Man la semaine dernière, des présentations ont lieu en début de projection et sont suivies d'une discussion après le film. Cela sera par exemple le cas pour le dernier film de la rétrospective, avec Lost Highway le 2 décembre prochain. Il y a assez peu de cinéphiles qui n'apprécient pas l'univers onirique de Lynch. Il est allé du très spectaculaire à des choses tout à fait minimalistes. Il y a de tout, il y a Elephant Man qui est presque un classique aujourd'hui en noir et blanc. Mais on retrouve à chaque fois une patte très particulière, à la fois dans ces douces folies organisées. C'est l'occasion donc pour vous, pour découvrir ou redécouvrir ces chefs-d'oeuvre de David Lynch. Il y a deux ou trois que je n'ai jamais vus, alors je vais sûrement en venir voir.